Erika, venez dans ce fauteuil, venez, approchez-vous moi, venez, venez me voir Erika, venez. La carrière est encore très très courte. En l'actualité, je suis dans l'actualité. Mais comment vous expliquez-vous que, voilà, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes sur LCI ? 2 ans. Voilà, en 2 ans, mais enfin plus régulièrement, les samedis soirs, les vendredis soirs et dimanches soirs depuis ? Voilà, en fin de semaine depuis, oui, ça fait 6 mois, sinon j'étais en matinale, ça bouge. Voilà, depuis 6 mois, les week-ends, les soirs du week-end, on ne parle que de vous dans la presse. Vous parlez, vous parlez beaucoup de vous dans ce soir. Ah non, non, écoutez, j'ai des articles, il n'y a pas que moi qui parle de vous. On vous a tous repérés. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différente des autres à votre avis ? Parce qu'il n'y a que ça des gonzesses qui présentent l'info sur LCI. Ah non, c'est la première chose qu'on remarque quand vous apparaissez à l'écran. On s'aperçoit combien les physiques féminins sont formatés, au contraire, et vous vous tranchez. On a l'impression de voir un peu toujours le même genre de femme, mais vous vous tranchez. Alors qu'il y ait des femmes qui présentent ça, il y en a beaucoup. Et des jolies femmes. Oui, mais avec un physique particulier, vous avez quelque chose de différent. Vous tranchez. Comment elles vous regardent ? C'est ça qu'on aime. C'est quoi il fait ? Ah, j'adore. Juste pour moi, juste pour me faire revenir à la réalité. Je ne sais pas moi, dites-moi... À l'actualité au fond. Voilà, dites-moi, annoncez-moi une entreprise qui va licencier, ça va me... Non, non, non. On en annonce beaucoup là ces derniers jours. Vous vouliez être journaliste au départ ? Écoutez, oui. Maintenant, être à l'antenne, ce n'était pas non plus un but. Donc, c'est arrivé aussi un petit peu en travaillant et parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Ce qui fait qu'on vous a remarqué, c'est effectivement... D'abord, votre coiffure, il faut bien dire les choses... Vous êtes un peu rock'n'roll dans votre façon d'apparaître à l'écran. C'est ça, en fait, qui amuse, peut-être... Enfin, amuse. Ça n'empêche pas d'écouter les informations, mais le fait qu'on choisisse... Qu'est-ce qu'il y a, Timsy ? Je ne sais pas, je vous sens perdu, là. C'est bizarre. Bon, ce qu'on remarque chez vous en tant que journaliste, c'est la coiffure. Donc, vous voyez... Ça fait bizarre, quoi, non ? Non, mais... Il est perdu, il est perdu. C'est un homme perdu, quoi. Il faut être sommé, quoi, là. Elle me trouble. Non, mais sérieux, quoi. Elle ne vous trouble pas, vous. Non ? Erika me trouble, mais elle me passionne. C'est la deuxième ou c'est la dernière ? Après, quand on a sorti un pitch comme le vote tout à l'heure... Non, il a des frais, il a des crédits, le Nolo ! Je viens garder mon boulot, moi, Guillaume, bon... Erika Moulet s'est capté l'attention. Croyez-moi, vous êtes là, le samedi soir, il n'a secoue. Oh, regardez ! Il a fait un boulard ! Croyez-moi ! Regardez, Erika Moulet. Non, mais vraiment... Et c'est vous parler, elle est là... Vous lâchez tout pour... Je vous jure ! Mais oui ! Ça, c'était pas très heureux. Quoi ? Erika Moulet ! Mais oui ! Vous lâchez tout, je ne voudrais pas faire... Parce que vous savez qu'on est là, derrière le poste, à vous regarder ! Mais ce qu'on travaille beaucoup ! On est seuls, non ! Erika, votre parcours... Non, en plus, elle est restée très simple, hein. J'ai vu... Alors, non... C'est une deuxième question ? Tu ne peux pas lui écrire des questions vite fait, comme ça, qu'il lui change... Je ne sais pas... Il a perdu tout sens ! Il a perdu tout sens de la réalité, là ! Mais regarde ! Il est complètement à côté de la tête ! C'est n'importe quoi ! Mais non, mais... Non, mais... Le parcours ! Le parcours ! Tout me plaît ! Tout me plaît chez Erika ! Bon, écoutez, elle est née à Verdun ! Bon, ça... Je ne suis pas sûr d'aller comme ça très souvent chez les beaux-parents ! Je le dis tout de suite ! Non, c'est vrai ! La Meuse, ce n'est pas forcément mon... C'est bien, Verdun ? Verdun, oui ! Il paraît que vous y retournez souvent... Et voilà pourquoi ça me plaît ! Sa maman tient un restaurant ! Et moi, qui adore la cuisine italienne ! Il paraît que vous servez encore dans la pizzeria de temps en temps ! Régulièrement ! Je vais aider maman, moi, bien sûr ! C'est pas vrai ! Tous à Verdun, les gars ! Rires ! Rires ! Rires ! Rires ! Rires ! Rires ! Je suis sûr ! Rien que la commande de la pizza, ça pourrait être un peu de tomate avec des champignons... Attendez, attendez, mademoiselle ! Revenez, revenez ! Qu'est-ce que c'est... Ah non, pas les anchois ! Revenez ! Est-ce que les pizzas ont des noms, je ne sais pas moi, la pizza 14-18, la calzone du poilu... Comment il y a... Non, non, les cartes ne varient pas, moi ! C'est pour tout le restaurant, par exemple ! Je ne pensais pas qu'il oserait, le poilu ! Le poilu, j'ai dit, je ne le fais pas ! Bon, tu vois, il l'a fait ! Mais non, mais... Bon, je ne peux pas vous croire, quand j'ai lu ça dans la presse, vous voyez que ce n'est pas moi qui invente ça, c'était dans les journaux quand même ! Quand j'ai lu que vous... Qu'est-ce qu'il y a, Nolo ? Nolo, c'est le week-end ! Mais en semaine, on va à Verdun ! Parce que le week-end, on sait où elle est ! Elle est sur LCI, on la regarde ! Mais moi, en semaine, on fait une descente à Verdun ! Ah oui ! Vous avez intérêt à nous servir de la pizza ? J'ai bien envie ! Comme s'il en pleuvait, hein ! Non mais attends, je veux de l'anchois et de la pepperoni, hein ! C'est moi qui me fais engueuler ! C'est moi qui me suis pris un mauvais regard ! Oui, mais alors, en plus, elle est formidable parce que tout peut arriver ! Regardez comme Erika est impassible ! Ça que j'aime, en fait ! Quelle que soit l'actualité, vous savez, nous... Arrête de ne me regarder pas comme ça ! Regardez-moi comme ça ! A 18 ans, vous montez sur Paris ! Oui ! Vous avez fait des études de philosophie à la Sorbonne ! Master du journalisme à l'école supérieure de journalisme ! Oui ! C'est vrai que vous êtes très très jeune ! C'est-à-dire que d'un seul coup, vous devenez une vedette de l'information alors que d'autres ont attendu je ne sais pas combien d'années avant, effectivement, d'être médiatisé comme vous l'êtes depuis quelques mois ! Vous avez conscience des projecteurs qui sont braqués sur vous ? J'ai conscience de la responsabilité que c'est de travailler LCI et de porter l'information sur cette chaîne ! Elle est super sérieuse, en plus, ça ! Il vaut mieux dans un débat parce que là, elle rééquilibre ! C'est auprès d'Harry Roselbach ? Oui ! Que vous avez fait vos preuves ? J'étais assistante d'Harry ! Assistante d'Harry Roselbach, c'est Jean-Claude Dacier qui, le premier, s'est dit tiens, il pourrait peut-être présenter elle-même des flashs ! Exactement ! Alors, il vous avait fait faire des test news ! Qu'est-ce que c'est qu'un test news ? C'est un training, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose, mais c'est en blanc et on essaie de voir effectivement ce qui a amélioré avant d'aller en direct ! Je vous ai demandé de lire son roman ! Parce que ça, c'est une expérience vraiment extrême ! Jean-Claude Dacier s'occupe beaucoup de sa chaîne ! Effectivement, il s'occupe de ses journalistes et on le suit ! Parfait ! Et alors, c'est très décevant ça, Nolo ! Parce que si vous vouliez, ce soir, pour fêter la centième, Eric, on comptait vous emmener au baron ! Eric, alors là, Eric a déclaré au magazine public, Je n'ai jamais aimé le côté show-off de la vie parisienne ! Je ne me suis jamais dit, c'est génial ma fille, c'est la fête et les paillettes ! Vous êtes déconnectée de ce métier, c'est vrai ? Oui, j'aime bien le tango, j'aime bien les petits balles musées, j'aime bien me retrouver avec des personnes... Le tango ? Je n'ai jamais dansé le tango, moi ! Comment je vais faire, moi, pour danser le tango ? Zemmour, vous allez m'apprendre ? Je ne sais pas non plus ! Et les boîtes de tango à Verdun ? Non, mais il y a énormément de petits balles, comme ça, vous savez, dans les villes, l'après-midi, on trouve... Élevée par une maman restauratrice, un papa agent immobilier... Vous dites, la famille, c'est plus important pour moi que le show business ! Je préfère, de loin, passer une soirée à servir des pizzas avec ma mère que sortir en boîte ! Non, non, mais attendez, là, c'est une technique pour dégoûter les mecs, là ! Ah oui ? Non, non, mais là, c'est flagrant, non ? C'est vrai que c'est un peu gros ! Non, sérieux, c'est un peu gros ! Non ? Oui, je passe essentiellement mon temps entre LCI et ma famille, vous savez tout ! Ça s'appelle un râteau, Patrick, ça ne marche pas du tout ! Franchement... Vous ne vous laissez jamais faire, il n'y a pas un homme qui vous fait craquer, là, comme ça, dans son... Enfin, je ne sais pas, Verdun, on essaye tout depuis tout à l'heure ! Je vous écoute, je vous suis, je souris... Alors, évidemment, certains disent, oui, alors c'est parce qu'elle est belle qu'on parle d'elle, mais là, vous avez une réponse plutôt intelligente, vous dites, franchement, on parle des journalistes qu'on choisit et qu'on sélectionne parce qu'elles sont mannequins, vous dites, je suis loin d'avoir la taille mannequin, je fais 1m60 ! C'est vrai ! 59 ! 1m59 ! Rectifiez, rectifiez le rang ! Je rectifie ! Mais ça ne se voit pas quand vous êtes à l'écran ! Alors, il y en a qui ont été méchants avec vous, alors que ce n'était absolument pas de votre faute ! Moi, je vais la défendre, Maître Clarsfeld, j'espère qu'on sera deux à défendre Éric Amoulet, parce que vous avez eu un Gérard de la Boulette pour l'histoire... Bon, c'est pas nous, évidemment, qui allons... Nous aussi, on en avait eu pour Pascal Sevran, vous, c'était pour Yves Saint-Laurent, la nécrologie d'Yves Saint-Laurent, qui était partie à la place de celle d'Aimé Césaire, évidemment, c'était en... Voilà, c'est une erreur technique ! Une erreur technique, mais c'est vous, évidemment, qui deviez annoncer ça. Comment vous avez fait après, alors ? Eh bien, vous arrivez... Vous savez, j'étais pas là depuis très longtemps, donc c'est vrai qu'on a pas forcément les mots quand ce genre de choses arrivent. C'est deux nouvelles dramatiques, et donc on est... Voilà, on essaie de faire au mieux, mais... Bon, eh... Je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est une erreur technique, c'est... Yves Saint-Laurent, vous n'y êtes pour rien, vous, dans ces cas-là ! Ah bah c'est... Oui, vous savez, c'est une bouteille de coca, vous demandez, c'est Orangina qui tombe, enfin, on est d'accord, on ne peut rien y faire, c'est une machine ! Non, enfin, c'est pour les simplifiés, quoi ! Sympa, pour mes sévères ! Je n'ai pas de commentaires ! Vous devez recevoir beaucoup de courriers, j'imagine, de téléspectateurs ? Je... Oui, oui, c'est important, c'est important ! Des lettres en famille ? Non, ce sont des gens qui sont là... Est-ce qu'il y a un site qui s'appelle EN qui vous a déjà fait des propositions par courrier ? C'est donc ça ! Non ! Vous répondez vous-même, dites-vous, c'est vrai ? Oui, bien sûr ! Vous répondez à toutes les lettres qu'on vous envoie ? Ah oui ? C'est important ! Je commence tout de suite ! Alors, vous lisez des papiers sur vous, c'est la première fois que ça vous arrive, ça, évidemment, parce que jusqu'à maintenant, vous étiez journaliste, c'est vous qui écriviez des papiers sur les autres, ou en tout cas, vous écriviez les infos que vous lanciez, là, vous commencez à lire des articles sur vous, est-ce que vous relevez les erreurs ? Est-ce que vous vous dites, tiens, tous les journalistes ne font pas si bien leur travail que ça ? Parce que, finalement, vous êtes des deux côtés de la barrière. Mon regard critique sur soi, je l'ai ailleurs qu'en Irlande et... Par exemple, je prends le papier du Parisien, vous le commentez pour moi, le papier du Parisien. Impossible de ne pas la remarquer en allumant LCI le week-end. Outre son minois de biche, ça, ça vous fait plaisir ou pas, minois de biche ? C'est-à-dire que c'est la croche, maintenant, c'est vrai que la suite, on va voir. Erika Arbor, une coiffure d'héroïne manga. C'est un choix, cette coiffure, manga ? Non, c'est pas un choix, je vous assure, ça fait des années que je suis comme ça et là, je suis très concentrée sur mon travail et je m'occupe de bien d'autres choses que de mon look, mais... Bon, je me suis toujours habillée comme ça, un look fantaisiste qu'on l'a instantanément priée de garder après Infosport, François et Europe 1, là où elle a fait ses armes de journaliste. Elle fut propulsée aux commandes de son premier JT sur la chaîne Tout-Info. Et là, la journaliste du Parisien raconte que pour être interviewée, vous êtes arrivée. C'est rare, une journaliste interviewée, quand on débute comme ça, évidemment, on se dit, vous êtes arrivée avec votre bloc-notes et votre stylo. Alors, c'était vous qui répondiez aux questions. Je vous l'ai lâché en arrivant sur le plateau, je l'ai toujours. Ah, vous prenez des notes sur tout ? Non. Et alors, il parait que vous faites très attention à ce que vous dites dans les termes. Par exemple, vous ne dites pas « quelqu'un a trouvé la mort » quand vous annoncez des informations, parce que le mot « trouver » est un mot qui ne... Enfin, « trouver la mort », ça ne vous convient pas ? Non, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de termes comme ça qui me sont difficiles à exprimer, donc... Qu'est-ce que vous dites à la place de « trouver la mort », par exemple ? Bah, effectivement, des personnes sont mortes, mais il y a des choses que je n'arrive pas à dire. Pourquoi vous êtes venus en patin ? J'avais pas vu vos chaussures, Erika. Vous faites du patin à glace aussi, en plus. Vous vous rendez compte ? On est polyvalents. Et autant moi, je me suis pas un râteau, autant vous, ça marche. Non, mais sérieux... Non, mais maintenant, je me laissais faire. Je me suis dit « je gâche l'ambiance ». Un moment, je me suis dit « je dois péter l'ambiance », quoi, c'est moi. J'étais navré, hein, j'étais... Vous venez d'emménager à côté de la rédaction, dites-vous. Exactement. Et vous dites « je suis fine et heureuse ». Et ça, il paraît que c'est une expression de verdre. C'est une expression de verdre. Ça veut dire quoi « je suis fine et heureuse » ? Vous enlevez le premier mot, ça fonctionne parfaitement. Vous êtes heureuse ? Voilà. Bah nous, on est heureux de vous regarder le week-end, heureux de vous recevoir ce soir pour la première fois dans un grand talk show. Mais alors, elle reste sérieuse. Vous voulez pas montrer une autre image que la journaliste sérieuse ? Que la mienne ? Je pense que non, non, je suis en accord, tout va bien. Ça vous embête de voir des gens qui sont bien dans leur peau alors que vous êtes mal dans votre peau. Bah oui, surtout là, je suis là. Bah oui. Je suis là. Il est là, il sait pas se situer, il est là, il est déconné alors qu'il y a des choses graves. Je me suis vraiment pris un râteau, Patrick. Non, pas du tout, comparons bien. C'est... C'était... C'était la foire du trône. Je vous laisse. Omad, Eric Zemmour et Eric Nolo pour une ou deux questions. Eric Nolo. On va voir s'ils sont plus malins, tiens. Je vais laisser commencer Zemmour. Eric. Quel conseil vous donneriez à Eric Amouillet qui est une jeune journaliste ? Pour se faire détester tout le monde. Ça, ça va être difficile. Alors ? Non, je donnerai aucun... J'ai pas l'habitude de donner des conseils. Non, je la regarde et ça m'amuse beaucoup parce que... Vous n'osez pas la regarder, on dirait. Pourquoi j'ose pas la regarder ? Non, regardez-la dans les yeux, je vais voir quel effet ça fait. Non, vous m'amusez beaucoup parce que vous êtes exactement l'incarnation de ce qu'est devenu le journalisme aujourd'hui. C'est-à-dire que... C'est drôle parce que vous m'amusez beaucoup, c'est pas le verbe que j'aurais employé. Justement, justement. Mais moi, le deuxième degré me séduit beaucoup. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a 30 ans, quand on a vu les premières femmes arriver à la télé, c'était dépouillement et masculinité. C'est-à-dire qu'il fallait surtout pas être féminin... Parler de Christine O'Krex, Dylan O'Tonheimer... Exactement. Et maintenant, il y a eu une révolution justement qui a été commencée, qui a été par les chaînes Info. Et qui est... On met évidemment que des jolies filles à l'antenne. Mais, ce que j'aime et ce qui m'amuse, c'est qu'elles tiennent toutes le même discours, mais pas du tout. Nous sommes là parce que nous sommes des journalistes sérieuses. Et c'est la compétence qui a été choisie. Excusez-moi, on est d'accord que la télé, c'est de l'image. Mais absolument. Tout ça fait partie de notre travail. Ah non, mais moi, je ne l'ai pas choisi pour leur physique, eux-dehors. Non, mais c'est pas la beauté du trait. C'est l'importance. C'est la place que quelqu'un prend. C'est pas bien, non. C'est très juste. Non mais non, parce que vous vieillissez bien, mais il y a des images d'archives où vous êtes moins à votre avantage que maintenant. C'est vrai. On va s'améliorer, nous. C'est vrai. Mais je savais que je recevais Erika ce soir. Vous allez me gêner, Laurent, il y a un moment donné. Bah quoi, Patrick, j'ai le droit, quand même. Bah, un peu, oui. C'est un peu du gâchis, en même temps. Quel était votre modèle chez les journalistes ? Il y a une journaliste qui vous a donné envie de faire ce métier ? Non, je crois qu'effectivement, il y a des exemples de longévité, d'émissions. Bien sûr, maintenant, on ne peut pas dire qu'on essaie de... C'est marrant d'arlet de Chabot, les gens rigolent, maintenant. J'étais vachement sérieux quand je disais ça, moi. Vous-tu dire, Arlet de Chabot ? C'est comme, à l'époque, André Lajoie, Arlet de Chabot. Ouais ! Non, mais non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'Erika a dit, bien sûr. Ça, ça fait marrer tout le monde. Pas pour ça. Alors... Non, mais... Je sais pas. Christine Encreth ? C'est une limite, hein, Erika, c'est pas moi. Non, bien sûr, ce sont des femmes qui ont des émissions importantes et qui c'est toujours... Voilà. Mais maintenant, dire qu'on colle ou qu'on essaie d'avoir une idole, non ? Je pense que... Vous savez que vous avez les yeux... Mais c'est vraiment... La chanson de Marc Lavoine, elle a les yeux revolvers. Ah non ! La façon dont... Elle fusille... Moi, elle me regarde encore. Bon, il y en a... Il y a un des deux yeux qui me regarde un peu. Mais... Mais vous, vous le fusillez du regard quand vous... Non, pas comme ça. Je vous en supplie. Vous savez... Non, mais... Est-ce que vous étiez consciente, avant d'apparaître à l'écran, de ce pouvoir magique ? C'est un pouvoir magique que de capter l'attention avec un regard. Est-ce que vous étiez consciente ? Je sais que quand j'arrive sur LCI et qu'il y a le jingle qui se lance, j'ai surtout la responsabilité de porter l'information et tout le travail qu'il y a à l'équipe... Elle est parfaite. Et je pense que c'est ça le plus dur et... Elle est parfaite. Elle n'y a rien à dire. Elle sortira pas des... Ah non, on a... On a tout essayé, hein, Patry. Non, mais vraiment. Non, non, c'est vrai. Merci, Erika. Erika Boulet. Voilà, elle est formidable. Parce que... Rien. On n'aura pas... On n'aura rien... Même pas un nom de pizza à Verda. On n'a rien réussi à... Non, mais faut pas la résumer à ça. C'est pour ça qu'elle est... Une beauté avec des pizzas, quoi. Franchement. Non, mais sérieux. J'ai pas du ça. Si, votre intermousse, c'est un peu ça. Ah non. C'est pas vrai. Vous êtes belle et vous vendez des pizzas. Non, sérieux ? Pas du tout. Et elle complète par j'aime les balmusettes. Pas du tout. Donc franchement, là, le journalisme... Pas du tout. C'est sérieux ? Un peu. Ah non. Non ? Alors là... C'est vrai ou pas ? Moi, je vais défendre. Je suis là pour mon travail. Je suis là parce que je représente LCI, donc... Je vais défendre Erika, alors pas du tout. Vous ne représentez pas tous les drames du monde. LCI, c'est pas forcément le drame du monde. Là, on a l'impression que c'est tellement sérieux. On est glacés, quoi. C'est quand même important, Patrick, de capter l'attention. Non, c'est vrai. Oui, mais on n'a pas besoin d'être si glacés, quoi. Moi, je trouve que vraiment... Non, mais parfois... Non, il faut enchaîner. Il veut dire enchaîner. Non, sérieux, là. J'ai deux patrons, là. Si les trois plus méchants de la Terre s'en sortent pas, je ne vais pas pouvoir faire des jeux autres. Dans ces cas-là, vous savez ce qu'on fait, puisque c'est la centième, ce soir. Vous m'applaudissez ? Oh, oh, oh ! Caché, caché ! Ah, il nous a bien cassés, quand même.